On a véritablement un droit d'action qui est fondé sur les traités bilatéraux d'investissement. A partir de ce moment-là, on voit une explosion de conclusions des traités bilatéraux d'investissement, mais en 1990, on est véritablement au cœur de la phase de financiarisation de l'économie. On est dans ce que Giovanni Arrigui appelle en fait les années folles du long XXe siècle américain. Et c'est véritablement donc une affaire extrêmement importante. Parce qu'on a à partir de ce moment-là la possibilité, on voit en fait se développer de nouvelles demandes. Les investisseurs ne demandent plus une indemnisation au titre d'une protection contre l'expropriation, contre l'expoliation. Ils vont aller chercher des lois, ne leur plaisent pas, des lois qui diminuent la rentabilité de leur investissement. Et là on rentre dans ce que j'ai appelé en fait une sanctuarisation du droit des investissements. Et c'est la logique profonde, la sanctuarisation du droit des investissements au cœur de la SDS. Ils recherchent un bénéfice, ils recherchent un privilège. Donc on est véritablement dans la recréation d'un processus de traité inégaux par l'utilisation d'un processus de règlement des différents que les investisseurs assimilent, et à mon avis c'est totalement faux, à une autre forme de justice internationale. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que je pense qu'on est en fait beaucoup plus proche d'une approche de lobbying. C'est une sorte de lobbying. C'est un lobbying qui dispose d'un moyen de pression extraordinaire, moyen de pression qui lui est conféré par le réseau d'exécution et de reconnaissance des sentences arbitrales, de l'arbitrage commercial international. Je pense que le CETA n'a pas éliminé le problème d'une partialité systémique qui était celle de l'ISDS. Vous allez avoir des juges qui vont être choisis par l'Union Européenne et par les États-Unis, qui vont être des juges ou des arbitres, qui pensent qu'il n'y a pas d'autre alternative à la libéralisation complète de tous les flux de capital. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas choisir le type de capital que l'on veut pour son développement. C'est vraiment le dogme au cœur de la libéralisation totale des flux de capitaux.